Merci d'être là. Donc on va essayer de commencer à peu près à l'heure pour cette deuxième leçon du mardi, ça s'appelle comme ça, sur le thème la politique et la ville, pour faire court. Donc on est dans la première partie d'un cycle qu'a inauguré Yves Dauge la semaine dernière, où il a parlé de l'avenir des villes moyennes et des relations finalement, que des solutions des villes moyennes se passaient évidemment avec des solutions, entre guillemets, pour la périphérie. Merci. Donc notre deuxième invité, et je le remercie, est Jean-Luc Poitvin. Jean-Luc Poitvin va se présenter lui-même. Jean-Luc Poitvin est très connu, je vous le dis, dans le milieu des architectes et architectes urbanistes, parce que c'est le grand organisateur, coordinateur de toute une série de grands projets urbains toutes ces dernières années. Donc il connaît très bien le monde des architectes et des architectes urbanistes, mais c'est pas tellement... Enfin c'est aussi parce qu'il a ce background que ça nous intéresse de l'entendre. Alors on va l'entendre sur quoi ? Alors le titre de cette conférence, je trouve qu'il est excellent, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou moi qui l'a trouvé. J'en ai parlé à des jeunes avec lui. Ça s'appelle « Affaires publiques, affaires privées ». Si c'était moi, ça serait peut-être « Affaires publiques, affaires privées ». Si c'était moi, c'était peut-être « Affaires privées, affaires publiques ». Voilà, grand projet urbain 2017. Donc derrière son intervention, comme d'habitude, on va essayer de lui demander un peu son métier. C'est quoi ce métier d'ensemblier urbain ? Comment il est évolué ? Comment il le pratique ? D'une façon un peu plus générale, un peu peut-être balayée à un certain nombre d'idées reçues sur le métier des promoteurs. Comment se monte un projet ? Quelles sont les différentes parts, finalement, selon les régions entre le foncier, le projet, le bâtiment, les zones horaires ? La structure un peu du montage d'opérations de projets urbains. Troisième question, ça en fait beaucoup, mais il a une bonne heure pour y répondre. Troisième question, c'est comment se régule en ce moment ou comment évoluer la question publique-privé ? Puisqu'on parle beaucoup que c'est finalement maintenant beaucoup de privés qui portent les projets. Et question annexe extrêmement importante, est-ce que tous ces projets urbains dont on parle ou les grands projets urbains dont on a parlé, que vous allez visiter, sur lesquels des gens viennent faire des topos, dans quelle mesure ils reflètent la réalité urbaine ? Et dans la ville à trois vitesses, finalement, comment des opérateurs aussi importants que Nexity se placent, y compris d'une façon plus générale dans la question du logement, comme on dit, par rapport à l'offre, la demande, le rôle de l'État, et le rôle des promoteurs, sachant que, lui-même, le grand patron de Nexity, qui s'appelle M. Didin, il fait très souvent des tribunes dans les journaux pour expliquer son point de vue sur les questions du logement, pour être simple. Voilà. Et puis, dernier point, c'est éventuellement, quelles conséquences, qui n'est pas le moindre, évidemment, pour vous, quelles sont les conséquences sur le métier d'architecte et d'architecte urbaniste ? Voilà. Merci, Jean-Luc. Et je te laisse la parole. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter brièvement, Jean-Luc Poitvin, j'ai un parcours assez atypique dans la mesure où j'ai fait du public et du privé. Donc, c'est mon parcours. J'ai commencé à la SET, Société centrale pour l'équipement du territoire. Pour vous, vous ne connaissez certainement pas. Mais en fait, c'est tout le réseau des SEM via la Caisse des dépôts en France, auprès des collectivités locales. Donc, j'ai commencé là. J'ai fait un petit passage dans le privé une première fois. Sans, comment dire, c'est un peu le hasard des choses, où on m'a chassé. Et puis, je me suis dit, peut-être que j'ai d'autres choses à apprendre. Et donc, j'étais à ce qu'on appelait à l'époque Sari-Séry pendant 5 ans. J'avais fait 5 ans de SET. Et puis ensuite, je suis... On m'a proposé d'être le directeur de l'aménagement de l'EHPAD à la Défense, donc le quartier d'affaires. Donc, j'ai passé 7 ans là-bas. Et puis ensuite, on m'a proposé de prendre la direction d'un nouvel établissement public d'État, qui est toute la Seine-Aval, avec tous les territoires en difficulté, le Val-Fouré, la Noé, à Chantoulé-Vigne, etc. Et donc, quelque chose qui m'a absolument passionné, parce que là, un univers différent, faire toujours de l'aménagement. Mais j'étais aussi ce qu'on appelait à l'époque les grands projets de ville. Et donc, à chaque grand projet de ville, il y avait un directeur. Donc, je cumulais les fonctions de grands projets de ville, mais en même temps de directeur général de l'établissement public. Et puis, j'avais aussi dans mon équipe celui de Chanteloup. Et puis, à partir de là, eh bien là aussi, hasard, parce que j'ai... En fait, j'ai jamais ni calculé ni rien du tout. C'est un peu le hasard. J'essaie d'abord de... Et je vous le conseille d'ailleurs, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et puis, quand vous prenez du plaisir, les choses, je trouve qu'elles se passent naturellement. Et puis, on vous propose des choses. Et finalement, c'est comme ça que moi, j'ai évolué. Et je suis donc depuis 13 ans maintenant chez Nexity. Je connaissais absolument pas le président à l'époque. Et puis, quand je l'ai vu arriver et qu'il m'a parlé et qu'il voulait faire justement... Alors oui, j'ai oublié de vous dire. Vous avez compris que dans ce premier passage que je viens de vous indiquer, finalement, mon métier premier, mon métier premier, c'est, on va dire, l'urbanisme et l'aménagement. Et puis ensuite, à travers mes différents passages que je l'ai indiqués, petit à petit, j'ai élargi mon cercle. J'ai appris un peu à savoir ce que c'était un peu la promotion. Je dirais même les promotions, parce qu'au sein de la promotion, il y a plusieurs métiers. Et donc, depuis 13 ans, je suis rentré au comex du groupe pour créer un métier nouveau au sein du groupe, qui était celui d'Ensemblier Urbain. J'ai voulu qu'on l'appelle comme ça. Je n'ai pas voulu l'appeler aménageur, parce que pour moi, aménageur, c'est trop synonyme de zacqueur. Et donc, je suis critique sur les zacqueurs. Je ne suis pas critique sur l'outil zac. Je suis critique sur les zacqueurs dans le sens où il y a trop de professionnels qui, aujourd'hui, pensent plutôt à acheter un terrain, faire une procédure, faire un bilan, amener l'addition à la collectivité. Ils ont fait leur boulot. Moi, je suis pour le projet. Et ce qui m'intéresse, c'est le projet. Et donc, après, l'outil se met, je dirais, au service du projet et pas l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a eu, j'estime à mes yeux, toute la seconde partie du 20e siècle, je dirais, beaucoup de dérives en la matière, même au début du 21e. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre et à réapprendre. Et vous avez donc devant vous quelqu'un qui, avec ce que l'on vit et ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, de ce que je vis, c'est aussi tous mes questionnements, mes points de repère que j'essaye d'avoir. Parce que j'ai envie de vous dire que finalement, ce que l'on vit, moi, depuis finalement 3 ans, c'est très très court. Je compare toujours au smartphone. Le smartphone, ça fait 11 ans. Et 11 ans, c'est une révolution, le smartphone étant la symbolique. Parce que c'est pas que le smartphone qui révolutionne un peu tout dans nos façons de vivre aujourd'hui. Et donc, dans les attentes que ça suscite, mais c'est le symbole un peu de ça. Et moi, depuis 3 ans, dans tout ce qui se passe et dans ce que je vais essayer de vous parler, c'est de voir un peu ces bouleversements, ces remises en cause avec toutes les interrogations qu'il y a. Donc, c'est quelqu'un avec beaucoup d'interrogations aujourd'hui qui est face à vous. et également qui cherche à comprendre et qui cherche à décrypter et qui cherche justement à se préparer. Parce qu'on s'y prépare toujours, mais quelque part à trouver les bonnes solutions pour l'avenir. Parce que je pense qu'on en a besoin. Et juste pour aussi finaliser mon propos là-dessus, vous voyez bien que dans un pays comme la France, quand on voit ce qui s'est passé au dernier présidentiel, quand on voit qu'un pays structuré comme la France, avec son histoire, avec ses institutions, avec ses codes, etc. qui sont très, on est très, je dirais, coordonnés dans nos têtes un peu et dans nos façons de penser, et bien finalement, on est capable de tout foutre en l'air. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on voit bien que le monde autour, le monde autour, et bien bouge terriblement et que, et bien on est à un moment où on est finalement à ce qui s'est passé sous une forme différente avec des conséquences totalement différentes. Mais j'aime bien dire que finalement, ceux qui ont vécu l'industrialisation fin du 19e, début du 20e, ont dû vivre pour des raisons totalement différentes, mais des choses assez semblables. Parce que, sachez que les points de repère que l'on avait, ils disparaissent. que les modèles que l'on avait disparaissent et qu'il faut tout réimaginer de nouveau, aujourd'hui. Et ça, c'est une question pendante. Alors, celui qui vous parle, c'est à la fois le professionnel, c'est ce que je vais faire au niveau professionnel, mais ça a également des conséquences dans toutes les organisations, dans toutes les méthodes. et, bien sûr, des conséquences sur les réponses qu'on a à faire sur les questionnements qui sont, aujourd'hui, posés par la commande publique et répondre au projet. Donc ça, je tenais à le dire parce que c'est l'état d'esprit, mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et c'est, je pense, l'enjeu numéro un est très important. Et c'est la raison pour laquelle, déjà, parce que j'ai envie de me débarrasser de ça, parce que la question est bonne, mais j'ai envie de m'en débarrasser dans le sens où je vais ensuite expliquer pourquoi, c'est que sur les grands projets urbains, aujourd'hui, que ce soit l'affaire publique et privée, pour moi, c'est l'affaire de tous. Et que c'est la grosse différence parce que on n'arrête pas, le public n'arrête pas de parler du public et de dire que le privé, c'est un voyou. Le privé dit, mais le public, c'est des gens qui ne travaillent pas. En fait, j'ai fait les deux et je peux vous dire qu'il y a des compétences partout. On a besoin de tout le monde. Et que, bizarrement aussi, dans le préambule que je viens de faire, ce n'est pas qu'une affaire publique-privée, c'est aussi l'affaire de tous les concitoyens aujourd'hui. Et qu'on voit bien que la vraie révolution, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, peu habituelle, parce que pays centralisateur, et même si on est à peu près à 50 ans de décentralisation, on est très loin d'avoir atterri en la matière. Et ça veut dire qu'on est en train d'apprendre, et toujours d'apprendre, que le citoyen, il est là, le citoyen, il est informé, le citoyen, il est aussi intelligent que nous, et que le citoyen, aujourd'hui, il a des demandes, il pose des questions, il a envie de participer. Et que donc, on a affaire à tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on concevait, finalement, les projets un peu autour d'une table, dans une salle, fermée, et qu'il y avait plein d'acteurs qui ne participaient pas à ça. Et qu'aujourd'hui, c'est, entre autres, un des éléments. Mais il y en a plein d'autres que je vais essayer de vous exprimer, qui font que c'est assez bouleversé. Alors, le public aussi, pour régler cette question-là, pour moi, c'est très simple. Les pouvoirs publics, c'est eux qui ont la légitimité. On est en France, il y a des élections, il y a des gens qui proposent des programmes. On peut penser ce qu'on veut des programmes, de leur qualité, de leur sérieux ou pas. N'empêche qu'ils sont élus, la population les élit. Et puis, ils peuvent, d'ailleurs, les mettre dehors, comme ils ont fait pour les présidentielles, six ans après, lorsqu'on parle des communes. Et donc, on est dans ce contexte-là. Et ça veut donc dire que, même quand je suis dans le privé, moi, je respecte le choix des élus. Et je vais essayer d'accompagner, je dirais, l'élu dans ce dispositif-là. Et ça veut donc dire que, pour moi, c'est quasi un devoir. C'est normal. Par contre, la seule différence, depuis que je suis passé dans le privé, c'est que j'ai une liberté de parole que je n'avais pas en SEM ou établissement public. Parce que quand vous êtes SEM, vous êtes l'outil de la collectivité. Quand vous êtes établissement public, vous êtes, je ne dirais pas celui de l'État, parce que l'État, c'est un tel bazar et il y a tellement plusieurs États que c'est un peu plus complexe. Mais n'empêche que vous représentez la puissance publique. Et que, quelque part, vous n'avez pas tout à fait la liberté de vous exprimer de la même manière. Alors que là, ce que j'ai appris depuis que je suis dans le privé, c'est que je peux dire, et je peux dire très tôt, et que c'est, je trouve, plutôt favorable au projet de pouvoir mettre sur la table des sujets structurants du projet à venir, sur lesquels on va avoir travaillé. Parce que sinon, si on ne le fait pas, je me suis rendu compte, et j'ai vécu également, que l'histoire, vous rattrapez tout le temps, et qu'à mi-parcours, le projet s'arrête, ça ne va pas. Il y a des mésententes, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé, on n'a pas suffisamment mis sur la table les choses pour justement savoir quels étaient les objectifs. Et là, il faut avoir de la rigueur en la matière, et il faut être capable de faire ça. Donc, le privé dans ce schéma-là, pour essayer de répondre à la question, eh bien, mon métier à moi, c'est à la fois faire des projets urbains, c'est aussi toute une partie de promotion, parce que je le fais, bien sûr, avec les autres filiales du groupe, et donc c'est un travail collectif qu'on essaie de mettre en avant, en sachant que chez nous, on est le seul opérateur privé à, comment dire, je vais le dire comme ça, respecter les métiers. Pour moi, respecter les métiers, ça veut dire qu'il y a des lignes métiers, il y a l'aménagement en son milieu urbain, il y a la promotion logement, il y a la promotion tertiaire, il y a le service, parce que Nexity, c'est aussi 24 000 copropriétés que nous gérons, c'est donc plus d'un million de logements, c'est aussi 14 millions de mètres carrés de tertiaire que l'on gère pour les investisseurs, c'est toute la transaction avec Century 21, Guy Hockey et tout ça. Donc, ce qui fait qu'il y a un respect des métiers, et ce qu'on cherche à faire, c'est la transversalité, et ça, c'est un de mes rôles principaux, trouver la transversalité pour justement être au plus près de l'attente des clients qu'on a en face de nous, qui sont les collectivités, le particulier et l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que l'on essaie de faire, et mon métier principal est ça. Et ça veut dire que quand je restreins mon regard métier quand je suis ensemblée urbain, c'est le respect du projet urbain qui ne va pas être saccagé par le promoteur. Et sachez qu'en interne chez Nexity, je peux avoir des discussions avec les promoteurs en interne aussi vives qu'une société d'économie, avec les promoteurs extérieurs avec lesquels ils travaillent. Mais je trouve que c'est sain, je pense que c'est important de pouvoir débattre de ça, de pouvoir discuter, et de pouvoir, je dirais, essayer d'amener vers le haut le projet. Parce que l'intérêt pour un aménageur d'être aussi avec un promoteur en amont, c'est finalement d'essayer de capter un peu plus tôt, je dirais, un peu quelles sont les attentes du client final. Parce que ce qui est compliqué, et ça, je dirais, il faut bien l'avoir en tête, c'est que le client que vous avez en face de vous, il est citoyen, il est actif, il est consommateur, il est usager, il est flâneur dans la ville, il est tout ça à la fois. Et donc à chaque fois, quand vous l'avez, il va changer de casquette par moment. Et donc il est important, nous, quand on conçoit les projets, c'est d'essayer de capter un peu ça à travers les positions ou la parole que vont avoir les promoteurs. Parce qu'eux, ils se préoccupent du client final dans le sens qu'un promoteur, c'est quelqu'un qui achète un terrain, qui va faire des études, qui va imaginer un produit parce qu'il a une cible de clientèle particulière, il va essayer de bâtir ce produit-là par rapport à cette cible, il va ensuite essayer de le bâtir au niveau du prix, parce que d'aller chercher un primant occupant ou d'aller chercher un investisseur, c'est pas du tout la même chose, donc les prix sont pas les mêmes non plus. Et donc il a cette préoccupation-là, et c'est assez intéressant d'avoir ça, de le capter pour pouvoir l'intégrer dans le projet urbain. Et c'est-à-dire qu'on fait des navettes en permanence. Donc ça, c'est une richesse, même si ça peut être par moments conflictuels, parce qu'il faut un équilibre, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus à écouter à 100% le promoteur, comme on a peut-être, nous aussi, à faire l'effort de ne pas avoir 100% du projet, je dirais tel qu'on peut l'imaginer, et il faut de temps en temps aussi faire des efforts pour essayer de répondre à la question en aval qu'il va y avoir. Et si je dis ça, si le promoteur a cette position-là également, c'est parce que la fin du fin d'un projet pour un promoteur, c'est de le vendre. S'il ne le vend pas, il est mort, il a perdu. Il a perdu dans le sens que son projet ne se fait pas, ne se réalise pas, et donc tout le travail qui a été fait ne sert strictement à rien. Et ensuite, on ne se développe pas, etc. Donc ces éléments-là, parce qu'on parle toujours de beaucoup d'argent, parce qu'il y a de l'argent en cause, donc je ne remets pas ça du tout en cause, et même, je dirais, ce n'est pas du tout un gros mot, l'argent, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire qu'un promoteur, il va penser, bien sûr, au résultat qu'il va faire, mais aussi, et avant tout, et dans les comités d'engagement, où je suis tous les vendredis matin, parce que tous les comités, nous, on en a à peu près 350 par an, et donc les vendredis matin, ça se balarde entre 8, 14, 16 comités, et on voit les filiales de toute la France qui viennent nous proposer leur projet, eh bien, je peux vous dire que l'essentiel de la discussion, c'est justement cette question, est-ce que, à cet endroit-là, ce que tu me présentes, la clientèle que tu imagines, le prix auquel tu es, c'est le plus pertinent ? Parce qu'un projet qui ne touche pas sa clientèle sur tous ces aspects-là, eh bien, il est mort, et c'est perdu. Et donc, c'est très prégnant, c'est très prise de tête, y compris pour les équipes, par rapport à ça. Je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, vous me les posez, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci là-dessus. Quel est le concentration d'échec que vous avez ? Alors, d'abord, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un comité d'engagement très, comment dire, très typé, dans le sens où on a un dossier qui est type, dans la mesure où les mêmes rubriques, les mêmes chapitres, apparaissent pour tous les projets. C'est-à-dire que nous, quand on lit le projet, on sait très bien où on veut aller, on sait très bien comparer les chiffres, puisqu'on a des études sur tout. Il y a bien sûr le territoire en question, beaucoup plus large, ensuite, il y a le terrain en tant que tel, il y a le voisinage, et ensuite, il y a toutes les études possibles, socio-économiques, etc. On connaît parfaitement ce qui s'est vendu à côté, on connaît parfaitement les loyers qu'il y a, on connaît parfaitement le profil de la clientèle qui est autour, et donc, on bâtit tout ça. Et ensuite, il y a les aspects techniques, et après, les aspects financiers, mais c'est totalement typé. Et c'est bien par rapport à ces éléments-là que le débat s'engage. Et là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en même temps, nous, au niveau national, donc, dans le comité, on vient, comment dire, on utilise notre regard global sur toute la France pour dire, mais, telle tendance ou telle chose, ou est-ce que tu es bien sûr de ça, parce qu'ailleurs, c'est comme ci et comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi le promoteur local, qui est censé connaître bien mieux que nous, son territoire en question, et de venir nous convaincre. Et qu'il y a des projets sur lesquels, je prends l'exemple, alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais dans le logement, par exemple, on parle du logement, de l'architecture, mais il y a un truc qui est très important, c'est le zonage. Le zonage, parce que vous avez entendu parler de la zone A, Abyss, B1, B2, et c'est tout. Et C. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fonction du zonage, vous avez des aides, vous n'avez pas d'aide à la pierre pour le client. Et ça, c'est très important, parce que la clientèle que vous allez capter, c'est une question de solvabilité, et sa solvabilité, je dirais, elle va être pertinente en fonction du zonage où elle est et en fonction des aides qu'il peut avoir. Et c'est là que vous élargissez ou que vous restreignez votre champ de personnes susceptibles de venir. Et en France, depuis maintenant pas mal d'années, la zone C a strictement aucune aide à la pierre pour le client. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a très peu de choses qui se passent sur ces territoires-là, parce qu'on est plutôt dans des territoires, je dirais, ruraux, voire même pas des villes secondaires, mais des toutes petites villes. Et on voit bien qu'on laisse à l'abandon ça. Je dis à l'abandon parce que je ne suis pas certain que cette politique-là soit pertinente, mais c'est celle qui est mise en place par les pouvoirs publics depuis peu mal d'années avec laquelle on est obligé de travailler. Par contre, tout le reste, puis vous montez jusqu'à A, puis vos aides sont importantes. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est un élément, je dirais, assez fondamental. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à cette question publique-privée, en disant que c'est tous ensemble, dans la mesure où, et en respectant ce que je disais tout à l'heure également, le fait que les élus, eh bien, ils sont décideurs, après, ça veut donc dire qu'il y a une sorte de répartition des rôles et une répartition des rôles qui, depuis 3 ans à peu près, 4 ans maximum, est en train d'être totalement bouleversée. Parce qu'auparavant, nous avions en face de nous des collectivités locales, bien entendu, élus, administration, nous avions aussi souvent des aménageurs publics, et il y avait nous en face. Et quelque part, on avait beaucoup de réglementations, beaucoup de choses comme ça. Et aujourd'hui, vous devez lire, et je suppose que vous vous renseignez et que vous le savez, on n'arrête pas de faire des appels à projets dans tous les sens. Et des appels à projets, alors ça a commencé par les réinventer Paris 1, ensuite, inventons la métropole, réinventons Paris 2, les sous-sols, chaque métropole s'y est mis, on réinvente de partout, et on ne fait que des appels à projets. Et que cette question de la commande me paraît assez essentielle et assez déterminante, parce qu'on baigne, j'emploie volontairement ce mot, on baigne une commande à un privé, où aujourd'hui, le curseur s'est déplacé, et finalement, on demande tout au privé. C'est-à-dire, toutes les questions qui font la une des journaux, vous voyez, les journaux sont spécialisés sur les questions écologiques, énergétiques, sur les questions des réculteurs ou de fermes urbaines, les questions de sécurité, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on nous baigne ça. Alors, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est que, quand on nous confie la totalité, je ne suis pas certain que les privés soient mieux, je dirais, comment je pourrais dire, mieux à même peut-être de répondre, à toutes ces questions-là, parce qu'il y a des questions, le spectre est tellement large, est-ce qu'on est plus malin que les autres ? Franchement, je ne le crois pas. Par contre, on essaie de donner des moyens via les finances que l'on a pour essayer de faire des études, essayer de comprendre, mais ce n'est pas pour autant qu'on est toujours le plus sachant. Donc ça, c'est le premier questionnement que j'ai, moi, par rapport à ça. Et deuxièmement, ce qui m'ennuie le plus, c'est que la nature de la commande publique aujourd'hui est d'une médiocrité assez affligeante. C'est-à-dire que dans tout ce phénomène actuel, je dirais, d'effets de mode sur lesquels on n'arrête pas de parler, des usages, des start-up, etc., et ça, vous le voyez dans tous les journaux sans arrêt, eh bien, on crache en l'air, on vous balance, je dirais, plus des questionnements que des objectifs à atteindre, parce qu'il faudrait que les collectivités réfléchissent à ce qu'elles veulent strictement sur leur territoire pour nous dire voilà ce que l'on veut et essayer de répondre à ça. Eh bien, non, on vous envoie un truc avec beaucoup de questionnements et ce qui fait que derrière, nous, on reçoit ça, on ne sait pas trop ce qu'attend réellement la collectivité, alors que quand on cherche à répondre à un appel à projet, c'est qu'on essaye malgré tout de se dire mais qu'est-ce qu'elle a en tête et qu'est-ce qu'elle veut et comment on peut le mieux répondre en fonction de son attente, on ne sait pas. Et là, on voit des dérives actuelles sur lesquelles elles vont sélectionner 2, 3, voire 4 candidats et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros. J'ai vécu ça, 6 euros. Et vous voyez qu'au fil des euros, les personnes qui sont en face de vous, puis il y a d'oral, puis ils sont perdus. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne savaient pas et à la fin, ils en savent encore moins parce qu'ils voient des choses très différentes et les questionnements qu'ils ont lancés, quelque part, leur reviennent parce qu'avec des... leur reviennent en pleine tête parce que finalement, il y a des réponses ou des débuts de réponses qui sont donnés. Ça les réinterpelle et ils sont paumés. Et ils sont paumés. Et derrière ça, la question que je me pose, c'est que je me demande comment ils font d'ailleurs pour faire les choix. Je ne sais pas comment ils font les choix parce que c'est un mystère. Ce qui se passe actuellement est un mystère. Et tout ça, c'est aussi dans le fil droit finalement de cette époque où finalement, comme je vous le disais, on a plus de questionnements que de réponses. On ne sait pas trop finalement, je dirais, où on va. Les points de repère bougent. Les modèles disparaissent. Et ça veut donc dire que personne d'entre nous est capable de dire dans trois ans la ville de demain ou les besoins de demain, ça va être ça. On ne sait pas, on tâtonne. Et c'est pour ça que c'est un peu un bazar absolument invraisemblable et assez ahurissant là-dessus. Et ça, c'est que ce moment, oui. Alors, c'est des systèmes, je vous disais l'après, je suppose aussi, ça impacte sur deux choses. Ça impacte sur trois choses même. Ça impacte, un, sur les prêts à taux zéro. Vous avez droit ou vous n'avez pas droit à taux à taux zéro. Ça impacte sur le plafond des salaires, donc des revenus des clients en fonction des zones. À centaines de zones, le plafond, il est plus haut. À d'autres endroits, il est plus bas. Ça impacte aussi sur tout ce qui est investisseurs privés. Investisseurs privés qui achètent pour lui et qui louent derrière. Et donc, avec là, c'est pareil, des plafonds de ressources et aussi des plafonds de loyers par rapport au marché. Donc, il y a toute une série, toute une panoplie, je dirais, en la matière. Et le troisième point, ça impacte aussi sur l'APL, bizarrement, parce que, vous ne le savez peut-être pas, il y a beaucoup d'argent. Vous savez que c'est le débat actuel qu'il y a en fonction du projet logement. Mais l'APL, qui représente à peu près 42 milliards d'aides à la personne, essentiellement, avec de l'aide à la pierre, eh bien, c'est 42 milliards. Il y a à peu près 22 milliards pour l'APL. Et l'APL, en fait, une partie va, bien sûr, à des gens peu aisés. Et c'est indispensable. Et c'est, me paraît, la bonne chose. Mais en même temps, ça vient pour des personnes qui ne sont pas forcément, je dirais, qui n'ont pas forcément des revenus moyens et qui peuvent avoir droit à l'APL également. Et là où ça impacte, c'est qu'une partie de l'APL aussi vient en accompagnement d'aide à la personne pour des gens qui vont être primo-accédants. Et qu'on voit bien qu'à travers tous ces mécanismes, alors, vous voyez, on est très loin du logement, vous qui êtes des architectes, mais ces mécanismes-là sont absolument fondamentaux dans le choix que vous faites, dans le produit que vous imaginez, dans les coûts que vous imaginez, parce que la préoccupation qu'a le promoteur, lui, ça va être, est-ce que le prix, et je ne dirais même pas le prix au mètre carré, c'est est-ce que le prix de vente que je vais donner à mon client, qui va se transformer, lui, en mensualité de remboursement de crédit, est-ce que je suis dans la plaque ou pas, en fonction de la sauvabilité. parce que là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des statistiques très précises sur chaque territoire, où on sait exactement, à la dizaine près, le nombre de foyers qui ont tel salaire, telle capacité d'endettement, etc. On connaît tous ces éléments-là. Et donc, la préoccupation, elle va être là. Et donc, en fonction des territoires où vous êtes, forcément, ça impacte terriblement. Et ça se joue là-dessus. Et avec le produit, et c'est là que vous, c'est très important, de réaliser le projet architectural, et je parle architectural, je ne parle pas des façades là, mais je parle à l'intérieur, qui va correspondre à ça. Parce que le problème aussi, compte tenu que ce système, il existe depuis plus de 40 ans, c'est que, comment dire, un secteur d'activité économique, qui est soutenu comme il est soutenu là, parce que ça impacte sur le PIB, et là, je vais faire de la macroéconomie, mais qui impacte sur le PIB et qui impacte sur l'emploi, quand ça baisse, immédiatement, ça trinque. Et ça aussi, si vous lisez les journaux, vous pouvez le comparer sans difficulté. Eh bien, plus personne n'ose toucher à ça. Et même, je dirais qu'il y a encore 20 ans, on pouvait éventuellement faire une réforme structurelle pour essayer d'abandonner toutes ces aides, pour essayer de retrouver un cycle normal. On ne l'a pas fait à l'époque, pour 36 raisons, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le pire, c'est qu'on n'a même plus les moyens, l'État n'a même plus les moyens de faire une réforme structurelle, parce que s'il fait une réforme structurelle, eh bien, ça veut dire qu'il prend 10 ans, chute du PIB, chute de l'emploi, et personne ne va assumer ça. Et que la difficulté, c'est ça. Et que derrière, tout ce que vous pouvez entendre derrière les mots, se joue ça. Actuellement, on est assis là, depuis maintenant plusieurs semaines, ça se joue avec les cabinets, avec le gouvernement, etc., pour essayer de régler ces questions-là. Parce que chaque gouvernement, quand il arrive, il a souvent, et notamment les ministres du logement, c'est assez drôle, ils ont de l'empathie, ils se disent, on va révolutionner, on va prendre ce sujet à bras-le-corps. La plupart d'entre eux, il y en a certains, mais la plupart d'entre eux ne sont pas forcément dessachants. Au bout de trois mois, quand ils rentrent là-dedans et quand ils se rendent compte de la complexité que ça a, finalement, ils font marche arrière. Quand vous voyez, d'ailleurs, y compris Macron aujourd'hui, par rapport à ce qu'il imaginait, il fait un peu marche arrière parce qu'on voit bien que ça a des conséquences terribles sur la macroéconomie. La macroéconomie, elle est importante parce que c'est aussi l'endettement par rapport à l'Europe, c'est un certain nombre de choses, c'est des choix à faire budgétaires. Donc du coup, ça impacte terriblement. Donc si vous tapez, on dit toujours que le bâtiment, il y a un travail de bâtiment, l'immobilier, tout ce qu'on va produire, c'est une des activités économiques qui impacte le plus à lui seul sur PIB et emploi. Donc on est dans ce truc-là. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté, malheureusement. Ce n'est pas possible. Et qu'en même temps, la perversité, parce que si je vais jusqu'au bout, la perversité de ces aides, c'est qu'on n'arrive plus à faire baisser le prix du logement. Au contraire, il ne fait qu'augmenter. Quand vous prenez le bilan d'un logement, c'est d'abord du terrain, c'est un foncier. Le foncier, depuis 40 ans, il ne fait qu'augmenter. Même quand il y a une crise, une crise, vous savez, vous êtes à un point haut, une crise, vous vous cassez la gueule et vous redémarrez. Eh bien, le foncier, vous regardez toutes les analyses, eh bien, le foncier, il y a une crise, il s'arrête, il stagne, et puis il y a les aides qui repartent et tac, il remonte. Et donc du coup, le prix du foncier est totalement inflationniste. C'est totalement délirant par rapport à ça. Et donc, sur des projets, je vais aller dans la caricature, mais je vais vous donner quand même les points un peu plus généraux, mais à Paris, le prix d'un foncier sur un projet, ça peut représenter jusqu'à 70% du prix de revient d'un immeuble. Vous allez ensuite plus loin, je dirais, ou dans une métropole classique, le prix du foncier, ça va se balader 25%, parfois 30%, ça va dépendre de la métropole. Et quand vous êtes là, par contre, totalement plus dans le périurbain, le prix du foncier, ça va représenter encore, malgré tout, 15%, 17%. Donc, ça impacte terriblement. Le deuxième poste qui est important dans le prix de revient aussi, c'est les travaux, le coût de travaux. Alors, le coût de travaux, c'est un élément aussi structurant, parce que le coût de travaux, ça représente, aller à la grosse entre 45 et 50% du prix de revient. C'est à peu près ça. C'est 45, 50% de prix de revient, et bien, ça se travaille et on voit bien qu'on arrive à faire baisser les coûts de travaux sur le temps. La seule chose, c'est qu'on est un pays où finalement, on a du mal parfois à faire les choix parce que d'un côté, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, la solidarité de la clientèle qui pose problème et de l'autre côté, on a l'écologie, les handicapés, etc. Et donc, on a rajouté des tas de normes, au passage, 3600 normes pour un logement. Donc, on rajoute des tas de normes et on ne fait pas le choix. Donc, on vous raconte et on nous raconte la main sur le cœur qu'il faut aider les Français à se loger, etc. Et puis, de l'autre côté, on ne fait rien pour ça parce que quand vous avez fait un effort sur un coût de travaux sur la durée où finalement, vous n'avez plus industrialisé le système, il y a des normes nouvelles qui arrivent, il y a des exigences nouvelles qui arrivent dans d'autres domaines qui font que dans un premier temps, parce que le volume de projets qui se font comme ça est faible, les prix vont augmenter de 15% et puis, il va falloir à peu près 10 ans pour qu'ils reviennent à un prix, je dirais, raisonnable, etc. Et on ne fait que des cycles comme ça. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de venir croiser à la fois la macro et la microéconomie et de voir un peu ce que ça donne. Et ça, il ne faut jamais l'oublier parce que vous êtes obligés de prendre ça, je dirais, pour ensuite aller répondre aux besoins des Français de logement mais qui ont les moyens qu'ils ont. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins que vous m'expliquiez que c'est faisable, ce n'est pas les Français qui vont artificiellement augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, c'est à nous de trouver des solutions pour faire baisser le prix de revient. Et c'est bien ça la difficulté. Est-ce qu'on n'arrive pas à faire ? Est-ce que nous n'arrivons pas à faire ? Le troisième poste, je vous le donne en mille, je vous pose la question, c'est quoi le troisième poste le plus important dans le prix de revient ? Je vous ai dit le foncier, je vous ai dit les travaux, c'est quoi la prévôt ? Non. Il n'a pas encore travaillé. C'est tout simplement les taxes et TVA. La TVA est à 20%. L'ensemble des taxes sur le prix de revient, ça représente 32% du prix de revient en France. 32%. Vous savez combien ? Si en Allemagne, la TVA ? Elle est de 0%. En Italie, elle est de 4%. Et donc, quand on va voir le gouvernement et quand on leur dit « Attendez, ça suffit, pourquoi ? » On ne fait pas une... On se dit pendant 5 ans, puisqu'on essaye de rattraper un peu le retard pris, on essaye de geler. C'est un discours récurrent de dire « On va mettre une TVA à taux réduit, comme ça se passe dans les quartiers en rue. On va mettre une TVA à 5,5. Vous allez voir, on va retrouver la solidité, on va pouvoir loger un paquet de gens et on va pouvoir produire et la mécanique va complètement repartir. » Ils ne veulent pas. Et ça, c'est Bercy. Alors là, on rentre dans d'autres types de discussions assez complexes, mais on en est là. Et il faut savoir que c'est 32%. Donc, c'est colossal. Donc, on a déjà 32% qui est figé. On a le prix du foncier qui ne s'arrête jamais d'augmenter et que tout se concentre à un moment donné sur la question des travaux avec toutes les complications que je vous ai indiquées jusqu'à présent. C'est grosso modo, je ne sais pas de trois tiers, c'est vrai, mais après, le reste, c'est sur les honoraires de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage et puis les études préalables, etc. Alors, comment dire, un contrat de maîtrise d'ouvrage complète, ce qui se fait très peu dans la promotion, ça, c'est un problème. C'est un problème pour vous. C'est vrai que, je dirais, il n'y a pas tant que ça de contrat de maîtrise d'œuvre complète, mais quand on est en complet, on est aux alentours de 12%, de 10%, pardon, et quand vous êtes, comme c'est le plus souvent le cas sur des contrats uniquement de conception, ça va se balader 3,5%, 4% à peu près. Voilà à peu près ce que l'on constate en moyenne. Alors après, des travaux, bien sûr. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, exactement. Nous, on est... Alors nous, ça dépend des structures. Alors chacun a sa stratégie. Nous, on ne fait notre stratégie, c'est en honoraire, de ne prendre uniquement pour équilibrer les structures. Donc ça va se balader, ça va être 2% à certains endroits, ça va être 3, 3,5% à d'autres endroits. Voilà à peu près ce qui se fait. Sauf que, là, la remarque de David, elle est pertinente, on n'est pas, nous, sur les travaux. On est sur le prix de revient. Donc il y a une différence. D'accord ? Mais ça, c'est une vraie question. Alors la question, en plus, je le dis devant vous, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que la maîtrise d'oeuvre de conception n'est pas bien payée. Il y a le problème, quand je vous le disais, mission complète ou pas, à cause des maîtres d'ouvrage, on est dans un lieu de formation, je ne sais pas si ça impacte aussi, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui, pour le coup, ne savent plus trop faire d'exécution parce qu'ils sont contraints, quelque part. D'autres, par contre, j'en connais qui ne veulent pas en faire. Après, c'est une minorité, ceux-là. Et donc, on voit bien que quand un système comme ça se perpétue, il devient la règle et la règle, elle n'est pas forcément bonne. Donc on est dans tout ce bazar-là, dans toute cette complication-là. J'avais une question sur le... On vous parlait tout à l'heure sur les appels à projets. sur cette critique de la commande publique. Voilà, je voulais revenir là-dessus. notamment, j'en ai nombreux à partager sur la dimension de l'agence de marketing et aussi de la demande. Oui. C'est-à-dire, pour porter à l'échelle du bâtiment, c'est ça, ce n'est pas seulement le problème. C'est que, parfois, la question de l'automonnaie alimentaire de l'île de France est une question, la question de l'arrivée sur l'endroit qui est une bombe, qui n'est pas forcément en rapport. On est parfaitement d'accord là-dessus. Et puis, en toutefois, tout ça, est-ce que tu peux tendre aussi par... est à coller souvent à cet appel à la projet les questions d'innovation, employés de termes du cours, et dans la réalité, c'est souvent l'innovation technique. Donc, il y a, moi, l'étonnant, je crois qu'on va interpréter, un peu d'engouement sur la croyance à la technique qu'on avait un peu à la physique, disons, on était le sait pour la fin, qui revient comme ça maintenant, via l'écologie, etc. Donc, c'est une première interrogation. Et puis, porter aussi par touchant sous bouse. Touchant sous bouse, on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, comment, mais pas de l'école, ça change. Alors, tout le monde a des questions de l'étoile. Et donc, vous-même, au début de l'exposé, vous avez dit ça, ça change tout bouse. Sans forcément expliquer qu'est-ce qui change, ce qui change tout bouse. Et donc, je me demandais si par là-même, vous ne participez pas non plus à cette chanson de la beauté. Sans forcément... Donc, on aimerait savoir, parce qu'après tout, ça change tout bouse. Après tout, il y a le logement, il y a de l'inertie dans notre nationalité, dans le logement dans le logement dans le logement dans le logement. J'aimerais que vous expliquiez effectivement, l'objectivité, etc., ce changement accéléré que nous vivons dans le domaine. Alors, c'est ce sur quoi je voulais maintenant intervenir, bien entendu. Parce que pour moi, c'est un des sujets de fond aujourd'hui. il est évident qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est un mot d'ailleurs que j'interdis à mes équipes, moi. C'est interdit. C'est-à-dire, j'ai fait des séminaires et j'ai interdit des mots. Et je veux que... Pourquoi je fais ça ? Parce que je dis, on ne va pas arrêter de me parler d'innovation, vous m'expliquez ce que vous avez en tête. Expliquez-moi. Mais je veux que vous m'expliquiez. C'est-à-dire, pas avec des anglicismes non plus. Parce que ça, ça me gonfle comme ce n'est pas permis. Parce que derrière, on crache en l'air. On ne fait que cracher en l'air et puis derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc expliquez-moi ce que vous avez en tête et qu'on travaille à partir de ça. Non, mais... On a un débat parce que le monde diversitaire est rempli de ces... Je sais, mais... Parce qu'ils sont censés être pris du monde de l'entreprise. Mais... On dit toujours que ce n'est pas évident de l'entreprise. Mais non, on est... Mais pour répondre à la question, le drame de tout ça, c'est qu'on peut être critique et moi, je suis critique, mais n'empêche que qu'on le veuille ou non, on est acteur et à partir d'on est acteur, qu'on le veuille ou non, peu ou prou, on participe à ça. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui m'agarde. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'interrogations. Donc, l'innovation, je ne supporte pas. La question qui est centrale pour moi, pour aller au fait de mon message que je veux passer, ce qui est central auprès de moi, c'est que je constate que nous sommes une société moutonnière. Nous sommes donc... Nous avons des pouvoirs publics qui sont moutonniers. Nous avons des professionnels qui sont moutonniers et que personne ne veut se casser la tête. C'est-à-dire que je trouve qu'on est trop dans l'art de la répétitivité, mais au moins, les professionnels ont fait malgré tout, alors qu'entre autres, si je prends toujours l'exemple des politiques qui se sont fait jeter parce que ça ne suffit pas quand il y a un problème de venir devant un micro, d'avoir parlé au micro et de dire ça y est, c'est réglé. Parce que rien n'est réglé parce qu'il faut faire derrière. Là, au moins, on passe à la... Mais n'empêche qu'on participe à ça. Et que le sujet que je constate moi, c'est que moi, mon regard et mon analyse, parce que je travaille dans mes temps libres je dirais sur cette question-là et je fais travailler un peu des gens, c'est déjà de faire le bilan de ce qu'on a produit ces 30 dernières années. Et que là, et j'y ai participé, parce que vu mon âge, j'y ai totalement participé, donc j'assume complètement ce que je dis. je pense qu'on a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de conneries. Voilà ce que je pense. Parce que je vais vous donner une anecdote qui est assez cocasse. C'est que on fait chaque année, au mois de septembre, des universités managériales chez Nexity. Et pas celle de cette année, mais celle de l'année dernière. J'avais voulu monter un atelier qui s'appelait « Comment réinventer la ville pas chiante ? » D'abord, on ne voulait pas au départ que je l'appelle comme ça. J'ai dit « C'est ça » ou « Sinon, je ne fais rien ». Donc c'est ce mot-là. Je veux utiliser ces mots-là. Je veux que ça provoque des réactions dans la tête des gens. Et ensuite, j'avais préparé mon atelier. Donc j'avais eu 12 groupes pendant une journée et demie. Et donc, j'avais fait la chose suivante. C'est-à-dire que j'avais tout un mur très très grand dans lequel j'avais pris plein de photos de projets, on va dire, de merde. Mais vraiment, il y en a à l'appel. Si vous voulez vous balader dans beaucoup de métropoles, vous allez voir des espaces publics, c'est n'importe quoi, des rues, c'est n'importe quoi, des choses qui sont posées. Il y a des choses, vraiment, je trouve qu'on peut être critique vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on a participé à ça. Et puis, en même temps, j'avais appris de l'autre pan. C'était des choses qui étaient plutôt réussies. Et ce qui était très intéressant, c'est que moi, les gens à qui j'ai présenté ça, c'était des professionnels. Et entre autres, des professionnels qui ont participé à ça. Et il y avait même des photos de projets. Il n'y avait pas que les nôtres, mais il y avait aussi les nôtres. Et de dire, qu'est-ce qu'on a raté, quoi ? Ce qui était assez passionnant, c'est que les personnes, ils étaient par douze, non, plus que ça, une vingtaine à chaque fois. Les personnes, immédiatement, avec le titre et les images, rentraient dans le sujet. Et alors, miracle, et ça, je ne m'y attendais pas, ils rentrent dans le sujet comme un citoyen, comme un actif, comme un consommateur, comme un usager, comme un flamant de la ville. C'était magique. Deux mois après, inventant la métropole, les mêmes, les patrons de filiales que je réunis parce que je pilotais le truc, je réunis les patrons de filiales et je leur dis, à date, vous êtes très loin d'avoir fini, mais à date, parce que je voulais le faire suffisamment tôt, j'ai réservé une soirée et vous allez me raconter en 2-3 minutes ce que vous imaginez sur le projet sur lequel vous allez répondre, ce que vous imaginez comme vie au jour le jour. Qu'est-ce que vous racontez sur cette vie au jour le jour ? Une catastrophe. Ils me racontaient tous, bon, je vais faire 12 PLAI, je vais faire là du logement social, puis là, je vais peut-être faire un truc. Ils ne me parlent que de ça. Je leur dis, je ne vous parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Et je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte que vous, quand on a parlé aux universités, ce que vous m'avez dit, et ce que vous me racontez là, ça veut donc dire que vous endossez votre costume de professionnel, vous devenez con. Et je n'ai pas dit vous, j'ai dit nous. Mais c'est, j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'on en est là. C'est-à-dire que quelque part, on est tellement manipulé, comment dire, par ce que l'on connaît professionnellement, voir les contraintes, les difficultés qu'on cherche à anticiper, et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, et c'est là que je veux en venir, c'est que je pense que quand je fais le constat, je pense qu'on a oublié, je le dis comme ça, la banalité du quotidien. On a oublié ça dans nos réponses sur le projet. Alors, quand on parle d'innovation, il y a les aspects énergétiques, je suis pareil, parce que moi, la techno, ça me gonfle de la même manière. Ça ne veut pas dire que j'en veux pas. Mais je pense que la technique, c'est le plus simple à régler parce que de toute façon, une fois qu'on a trouvé quelque chose et qu'on évolue, et on voit bien qu'on évolue, après, ça se modélise sans difficulté. Et ce n'est pas là que je pense que c'est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est cette banalité du quotidien. certains parlent d'usage, mais ça aussi, les mots usage, ça m'énerve parce que les usages, c'est comme aujourd'hui, innovation, on le fout tellement à toutes les sources qu'on ne sait plus de quoi on parle. Mais en fait, quand on parle de la banalité du quotidien, quand on parle d'une rue, ne serait-ce qu'une rue, comment se fait-il quand vous vous baladez dans une rue, vous êtes une fourche, comment se fait-il dans une ville que vous ne connaissez pas, vous êtes attiré et vous allez aller plutôt dans celle-là plutôt que dans l'autre. Et pourquoi, quand vous baladez, d'abord, pourquoi je vais là ? Donc je regarde, ça veut dire qu'il y a des choses qui m'ont attrapé quelque part et qui me font dire tiens, ça a l'air plutôt sympa là, donc on va aller par là. Et bien ensuite, quand on travaille les projets aussi, quand on travaille, je dirais que ça soit l'espace public, que ça soit la rue, que ça soit le rez-de-chaussée que l'on va avoir avec nos immeubles, et bien c'est assez fondamental. Comment on se compte ça ? Quels sont les effets de surprise qu'on peut avoir ? Et toutes ces questions-là, on ne se les pose plus. Comme on ne fait plus un vrai diagnostic, un diagnostic territorial, ce n'est pas un petit truc qu'on va faire en 5 minutes, ça se travaille là aussi, c'est des recherches, c'est de remettre ça dans le contexte. Comme on ne sait plus faire de la programmation, la programmation, ce n'est pas dire je vais faire du logement, du bureau et du commerce. Combien de fois, vous, maître de vin, vous avez ce type de commande ? Combien de fois ? Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. C'est là qu'on a tous un boulot à refaire parce qu'à un moment donné, ça s'adresse à des gens. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je m'interroge beaucoup parce que je fais ces constats négatifs, je vais venir, mais en même temps positifs parce qu'en même temps, ce que j'entends sur les usages, en fait, c'est cette question-là qui est pendante. C'est cette chose-là qui est pendante et la question, c'est comment on peut dépasser la banalité de ce qu'il dit parce qu'on dit tout et n'importe quoi et c'est là que les élus vous crachent chacun va chercher des start-up parce que si on n'a pas de start-up, on est un imbécile. Donc, on va chercher une start-up qui va normalement régler le problème. Donc, ce n'est pas la question de la start-up qui me gêne. La question, c'est que, comment dire, on a tendance finalement en termes de méthodologie et d'approche de faire comme avant mais en employant des mots nouveaux. Et c'est là que ça ne va pas. Et c'est là qu'on ne va pas au bout du truc. Et il faut aller au bout du truc. Et souvent, ce que je dis notamment dans certains cercles, je dis la vraie question aussi, moi que je me suis posé parce que j'ai foutu la révolution dans certaines structures de Nexity en réorganisant le tout, c'est la première question que je me suis dit, c'est que d'abord, un, moi, il faut que je me remette en cause si je veux éviter ça et deuxième chose, il faut que je réorganise. Mais je réorganise comment ? Et cette réorganisation, c'est l'acte 1, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les structures actuelles telles qu'elles sont organisées que vous pouvez aborder ces questions-là parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on produit les mêmes choses. Je caricature, il y a des choses bien, mais la majorité, c'est quand même ça. Donc ça veut dire qu'on s'est posé ces questions-là et on voit bien que quand on se pose ces questions-là organisées, comment je l'ai organisé ? Eh bien, je l'ai organisé comme ce que je peux lire à droite à gauche depuis que je l'ai fait. On voit bien que dans cette banalité du quotidien, c'est mon mot à moi, eh bien, comment dire, l'individu prend plus d'importance et ça veut dire que non seulement quand on est citoyen, effectivement, on a le droit de parler, on a le droit d'intervenir, on a le droit d'avoir son opinion, etc., et de la confronter aux autres. Mais quand on est dans une entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire que dans une entreprise, on est à la fois peut-être actif dans l'entreprise, mais on est aussi le citoyen et que donc, quand on travaille sur un projet, ce que l'individu peut imaginer, il faut qu'il nous l'apporte et c'est la somme d'individus qu'on va confronter et qu'on va travailler sur ces projets-là pour essayer de ne pas oublier. Et ça, mettre ça en place, c'est vachement facile, tel que je le dis, je ne vous raconte pas comme c'est difficile à faire. Comme par exemple, j'ai ordonné, parce que là, j'essaye de mettre de la puissance, je dirais, en tant que patron, de leur dire, je veux que vous preniez 10% de votre temps, que vous arrêtiez de travailler chaque mois à 10% de votre temps sur les projets que vous avez en charge, je veux que vous lisiez, que vous alliez voir des choses, etc., que vous vous nourrissiez parce que tous ces phénomènes qu'on est en train de vivre, toutes ces, comment dire, moi j'appelle ça des vagues successives dans lesquelles on voit émerger des besoins tout à fait, alors, je ne sais pas qu'ils sont nouveaux, mais qu'ils sont exprimés fortement et qu'ils nous permettent, je dirais, de capter certains phénomènes pour savoir quelles réponses on va donner sur nos projets, eh bien, j'ai besoin, non seulement de répondre à ça, mais j'ai besoin de prévoir la prochaine vague, c'est comme le surf. C'est-à-dire que si je n'anticipe pas un minimum et si je n'essaye pas par des lectures, par de la recherche, par des choses comme ça, je dirais, à capter ça, je suis foutu, je suis foutu parce que ça veut dire que le jour où ça arrive, c'est trop tard. Donc, comment je mets tout ça en place ? Donc, c'est hyper compliqué, alors, c'est d'autant plus compliqué, c'est que les équipes, aujourd'hui, quand on était 15 pour travailler sur un projet, aujourd'hui, j'ai des équipes, j'ai dépassé les 50 partenaires. Donc, là aussi, méthodologie, méthodologie, organisation, c'est un truc de fou. Et donc, c'est comment je réponds au mieux au projet et comment j'arrive à décrypter ce qui ne me décrypte pas, lui, la commande du maire. Et ça, c'est une vraie question, oui. Mais on ne fait que ça et on l'a toujours fait. Mais ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit pas, aujourd'hui, parce qu'on est dans notre monde. On est dans notre monde. Je pense que le problème, tout à l'heure, je dis l'image, je pense qu'on a conçu des projets. Et moi, c'est une autocritique que je me fais, peut-être, trop enfermé dans la même salle, mais entre nous. Le problème, c'est qu'on est toujours entre nous quelque chose. Quand vous allez voir des associations, quoi que ce soit, ils sont aussi entre elles. Le sujet, c'est donc pas d'aller chercher, je dirais, un acteur particulier, c'est de mettre à peu près tous les acteurs après un très bon diagnostic, d'où l'importance du diagnostic dont je vous parlais, pour justement savoir un peu sur ce territoire qu'est-ce qui se passe, sur quoi je peux m'appuyer, qui est là, parce qu'on fait rarement, de plus en plus rarement, des projets sur des terres agricoles aujourd'hui. Il y en a encore, heureusement, et en plus pour des questions démographiques, il y en aura toujours, mais l'essentiel, ce dont je parle là, c'est des projets urbains. On est dans un tissu urbain dans lequel il y a des gens. Et donc, comment j'arrive à capter ça ? D'où l'importance du diagnostic et comment je vais aller chercher ces différents cercles qui ne sont qu'entre eux, mais pour essayer de faire du transvers, c'est qu'on commence à partager plus. Et c'est ça qui est compliqué. Excuse-moi. Il y a trois points. Je crois qu'on a cet effet de vivre cette insatisfaction finalement de cette production de ZAC, de projet urbain, de Macronon, de l'éducation et des grands majeurs de l'obligée et de l'autorité dans l'inversaire de l'obligée et de ce qu'il y a une chose. de l'éducation parfaite du niveau. Donc, il y a trois points et je me demande s'il y a, où est-ce qu'il y a du débat pour faire résoudre ces trois points. Le premier, c'est le terrain de ZAC qui a mis vers la procédure. C'est la procédure là. Le second, c'est la procédure du concours qui a l'air d'être ouverte mais qui en réalité est très, très, très formatée et qui donne une pratique très schizophrène pour vous comme pour les architectes. C'est-à-dire, on veut gagner, on va rester dans les clous et les clous ils sont déjà bien validés. Est-ce qu'il y a un débat là aussi pour sortir pour les discrets par le marché public pour sortir de ce système-là et avoir à partir de les clous et avoir une collaboration mais l'affaire ne t'est pas là parce que ce qu'on est en train de produire c'est la vie de la coprompunité. Alors la vie de la coprompunité c'est la vie de chance par être accidente parce que tu ne peux pas vous aider tu ne peux pas pour créer les résultats tu ne peux pas faire des résultats correctes etc. Il y a trois points pour moi c'est trois points dont on ne voit pas il ne faut pas par vous les termes de deux parce qu'ils se tiennent un peu ensemble c'est-à-dire un périmètre fermé dans lequel on va saupoudrer les grands graves c'est que le monde est content on va faire des équilibres de tout genre on va faire des listes de paramètres qu'on va remplir de façon de ne remplir aucun en réalité ensuite la question du concours comme étant un coup de soupe franchement un coup de soupe et la question de la copropriété dont les règlements copropriétés pour que chacun a fréquenté les copropriétés c'est un grand c'est un grand c'est un grand dérouillage alors un je suis d'accord aujourd'hui où ça se passe et bien on essaie d'utiliser son chapeau et sa canne on essaie là je suis là avec vous aujourd'hui je parle de ça je l'ai fait avec tu me parlais des deux journées de Dumont où je suis intervenu au théâtre des bouffes du nord il y a des tas de tables rondes sur lesquelles on a l'occasion de parler de ça ça c'est le premier point mais le point déjà essentiel moi ce qui m'intéresse aussi c'est dans mon entreprise dans mon entreprise en même temps donc aujourd'hui je vous le dis tel que je le pense c'est un bazar pas possible la taille dépendra de la taille ça dépend des métiers parce qu'on a plein de métiers mais si tu parles de la promotion pure et dure ça va être la taille c'est à peu près un petit sans logement moi sur les projets urbains on a un portefeuille qui fait 600 000 à 1 million de mètres carrés par an entre les entrées et sorties et puis la taille des projets le plus petit aujourd'hui il fait à peu près 30 000 mètres carrés le plus gros il fait 280 000 mètres carrés et j'ai beaucoup de projets à 120 000 140 000 mètres carrés donc j'ai un peu de tout par rapport à ça mais pour répondre à ta question c'est que je dis que c'est le bazar en interne parce que justement on cherche à casser les lignes et là aussi la preuve de ce que je vous dis c'est que ce travail en interne il a des conséquences à mes yeux positives à l'extérieur parce que là aussi si vous avez suivi la presse ces dernières semaines ces derniers jours même lorsqu'il y a eu la programmation l'annonce de la loi logement et bien nous on s'est retrouvé complètement en porte-info vis-à-vis de la FPI la FPI c'est la fédération des promoteurs immobiliers parce que Alain Dynin en tête donc lui seul finalement je dirais donc en tête c'était facile on a pris la position de défendre les bailleurs sociaux et que les autres étaient complètement et donc du coup sachez qu'on a annoncé aussi on quittait la FPI on a en ce moment on a des clivages très très forts sur la lecture et la vision que l'on a de demain c'est à dire que ce que je suis en train de vous dire là on a nous notre croyance depuis 2004 on cherche à additionner les métiers vous avez vu tous les métiers que l'on fait et donc on cherche à le faire par rapport à la clientèle ça veut donc dire qu'on apprend et on a encore beaucoup à apprendre et on n'est pas du tout parfait d'essayer de comment dire de se préoccuper de la personne qui est en face de nous et cette personne elle est tout à la fois j'arrête pas de vous dire qu'il est habitant etc mais il va être un moment donné de locataire l'autre après il sera peut-être dans le manche social et puis après il sera peut-être copropriétaire il a de tout et donc du coup dans sa vie aujourd'hui dans votre vie vous allez bouger en permanence et c'est ça la vie et donc comment est-ce qu'on répond à ça quand on regarde aussi dans sa vie on a des courbes chez nous très drôle avant vous n'essiez vous étiez jusqu'à 20 ans chez vos parents vous allez faire vos études vous vous mariez vous aviez des enfants vous mourrez aujourd'hui vous divorcez trois fois vous avez six enfants vous avez donc tout est bouleversé et donc du coup ça génère plein de choses du quotidien mais plein de choses du quotidien et les gens ils viennent vous chercher là-dessus ce qu'ils nous demandent parce que nous les clients alors pour le coup on les voit tous les jours et on discute avec eux ils en voient quelles sont leurs demandes et bien c'est ça qu'il faut arriver à capter donc on essaye d'intégrer ça et ça veut dire que quand on prend la loi logement la loi logement à la fois ils nous font plaisir parce qu'ils disent oh ben maintenant la loi le prêt à taux zéro pour vos clients et puis pour l'investisseur pendant quatre ans on n'y bouge pas c'est une vraie révolution c'est vrai parce que tous les six mois un an ça bougeait jusqu'à présent là quatre ans devant nous ok on va pouvoir travailler mais alors ils font un truc absolument incroyable c'est que je ne sais pas si vous avez lu ils sont venus toucher au propriétaire ils veulent baisser l'APL et pour baisser l'APL ils demandent parce que donc ça va taper sur le client du bailleur social et ils demandent la contrepartie c'est vous bailleurs sociaux qui allez baisser les loyers quand vous connaissez le monde des bailleurs sociaux quand vous regardez leur bilan et là ils confondent à la fois alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique mais entre trésorerie et fonds propres et un bailleur social pour faire du logement social et bien il a besoin de fonds propres et s'il n'a pas les fonds propres et bien il se casse la gueule et bien l'effort qu'on leur demande de loyer à baisser font qu'ils ne pourront plus construire ça veut donc dire que c'est le jeu de domino c'est à dire par une mesure c'est pas une mesurette mais par quelque chose qui paraît d'anodin les bailleurs sociaux ne construisent plus ça veut donc dire qu'on n'est plus capable de respecter la règle des 25% de logements sociaux ça veut dire que d'ailleurs on ne fera plus de privés c'est à dire que c'est toute la chaîne qui est touchée et donc nous c'est ce qu'on a expliqué à Macron il y a eu des dîners il y a eu tout ça et bien on l'a dit dans la presse à la télé il a été sur Europe 1 il a été à la télévision il a raconté ça je ne vous raconte pas le bordel que ça a fait partout et qu'aujourd'hui et bien depuis une semaine on a décidé de quitter la FPI parce qu'on est totalement désaccord avec la profession par exemple là-dessus mais ce qu'il faut retenir c'est pas tellement l'attitude que l'on a eue ce qu'il faut retenir c'est comment dire il y a un mouvement de fond et quand je parlais de points de repère il y a des points de repère qui sont en train de sauter et ça par contre je ne sais pas comment ça va atterrir mais il faut s'en réjouir il faut s'en réjouir parce que ce n'est pas avec les codes actuels et avec les modèles actuels et avec les points de repère actuels on voit qu'on est au bout du rouleau on voit qu'on est au bout du processus et qu'on n'est plus capable de répondre à cette société française qui a des besoins quand vous imaginez qu'en Ile-de-France la plupart une grande majorité sont quand même des gens qui sont fonctionnaires et qui ne sont pas payés pas parmi les plus payés et qui sont obligés d'aller vivre à 40 kilomètres de leur lieu de travail point d'interrogation et quand vous avez maintenant 61% des cadres supérieurs qui veulent se tirer de l'île de France et qui veulent aller dans les grandes métropoles françaises ça aussi c'est interpellant pourquoi ? et donc on voit bien que dans le regard des uns ou des autres il y a bien sûr le travail, son salaire, etc mais il y a aussi le cadre de vie et la qualité de vie et ça quand je parle de la banité du quotidien et quand je parle on va dire usage ou quoi que ce soit c'est fondamental et si on n'est pas capable de produire et nous on a la responsabilité collective, publique, privée c'est pour ça que tous ensemble de produire quelque chose qui répond à ces attentes là on ne fait pas notre boulot et puis c'est la catastrophe donc là il y a un enjeu fondamental dans vos exemples de tout à l'heure dans le séminaire vous avez mis les bons et les mauvais exemples en vous et à rechercher comment faire de la belle banalité du quotidien quels étaient les bons exemples parce qu'effectivement on ne connait pas beaucoup des exemples qui se dégageraient là de manière cette fois-ci indultive et c'est intéressant parce que là vous reconnaissez plutôt un propos déductif on va essayer de comprendre parce que j'avais une idée à la tête ce qui est intéressant c'est de voir à partir de la généralité ce qui marche est-ce qu'on peut nous dire quels sont quels sont les visiter quels sont les vrais exemples d'opérations où il y a une belle banalité du quotidien alors il y a des exemples mais surtout ce que je voudrais expliquer c'est pourquoi j'ai fait ça et ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on travaille c'est que là aussi uniquement à partir de l'observation les promoteurs ne savent pas faire du commerce donc le promoteur quand il travaille sur un immeuble il travaille à partir du premier étage le rez-de-chaussée il s'en fout et qu'est-ce qu'il fait dans son bilan il minimise l'aspect économique parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer ça va durer 10 ans 20 ans j'exagère dans ce que je dis mais pour vous expliquer et donc du coup il s'en fout donc comment voulez-vous que déjà dans les endroits où on est censé trouver de la vie parce qu'il y a des rues mais c'est à peu près le même principe des rues qui ne sont pas commerçantes mais qui sont hyper sympas c'est pas que le commerce qui fait la vie il y a d'autres types de qualités qui font que ça va être bien mais si je prends cet exemple du commerce c'est une catastrophe c'est à dire que c'est totalement raté c'est à dire que quand vous vous baladez et que vous voyez ces endroits qui n'en sont pas qui sont vides ou quoi que ce soit parce qu'en fait le comportement des acteurs a fait qu'on en arrive là c'est complètement débile pareil aussi quand l'élu n'importe où vous faites un immeuble il veut tout de suite du commerce sans rez-de-chaussée y compris là où il n'y a absolument aucune chance de faire du commerce donc on est tous co-responsables de ça et c'est ça qui pose problème et donc c'est la raison pour laquelle et bien ça c'est des choses qui se travaillent et c'est pour ça que je fais moi la différence entre l'espace public et je fais la différence entre l'animation avec la question du pied d'immeuble et l'interface entre l'espace public et le pied d'immeuble donc j'essaye de disséquer ça et ce que je voulais expliquer c'était ça et quand on regarde dans Paris notamment parce que c'est dans les grosses grosses métropoles généralement et dans les hypersondes qu'on arrive un peu mieux à faire ça parce que c'est un peu plus ponctuel parce que c'est pas des projets à Paris vous avez pas des opérations de 2000 logements dans lesquels il faut tout imaginer tout construire et c'est là que c'est généralement le plus raté alors que dans Paris puisque vous allez travailler immeuble par immeuble vous ratez un peu moins généralement pour des raisons puis en plus il y a un flux déjà les rues sont constituées le flux il est là et donc vous avez moins de chances de vous tromper c'est la seule chose que je peux dire aujourd'hui donc c'est ça qui est terrible mais n'empêche que nous il faut aussi qu'on réfléchisse à ça et qu'on se pose la question deuxième point aussi et ça je le dis beaucoup avec des confrères à David c'est à dire que moi maintenant aujourd'hui d'abord je comment dire le choix des architectes bien sûr est fondamental donc ça veut dire c'est je fais souvent l'allusion au film au film il y a des castings je suis metteur en scène réalisateur ça veut donc dire j'ai un scénario mon scénario j'ai des personnages qui je vais mettre avec qui ça va bien se passer pas qu'avec moi mais y compris entre eux par rapport au projet qu'on imagine donc ça c'est le premier point et deuxième point c'est qu'on arrête de faire les projets vu du hélicoptère si on s'intéresse à la baliser du quotidien je suis désolé mais on le regarde du piéton je dirais le projet il doit concevoir du piéton il doit se concevoir du rez-de-chaussée c'est à dire que là aussi j'essaye en interne à dire les promoteurs tu me fais chier que ton immeuble ça viendra après et là j'ai testé des choses justement où on travaille je dirais avec un urbaniste architecte pilote coordonnateur donc travailler là dessus on fait ça les autres architectes parce qu'il y a des endroits où on nous impose aussi un nombre d'architectes par rapport au programme dans les appels à projets et donc du coup c'est de les faire participer de façon régulière à ce travail collectif et à partir du rez-de-chaussée et c'est seulement après qu'une fois qu'on est calé qu'on va attribuer les lots mais au moins il y a quelque chose qui s'est partagé en tout cas on a participé et je vois que ça produit des choses positives parfois même un peu trop parce que c'est absolument hallucinant de voir j'ai un projet j'ai un projet je trouve que c'est trop cohérent c'est à dire que bizarrement ça a tellement bien marché je sais que ça devient trop cohérent je suis obligé de déstructurer un peu certaines choses je trouve parce que le quartier devient un peu trop répétitif c'est à dire le rez-de-chaussée fonctionne alors du coup quand on est là et qu'on regarde un peu c'est un peu trop partout pareil et donc du coup il faut déstructurer et retrouver un peu mais c'est assez intéressant donc c'est ça qu'il faut qu'on teste et quand je dis ça je le dis uniquement modestement en disant mais voilà vous voyez je teste j'essaie d'expérimenter parce que parce que la réponse je ne l'ai pas en fait mais il faut travailler il nous reste une dizaine de minutes tu peux peut-être rajouter ou est-ce qu'il y a des questions moi j'ai encore une question mais j'en ai déjà plus moi j'ai une question qui va dans la pas une question mais un truc qui me fait penser à ça aussi c'est que dans la question des appels à projets d'un commande alors on a des commandes stupides soit c'est tout réglementaire c'est à dire qu'on fait suspension de séance on a regardé ah ben non c'est pas dans le règlement vous n'avez pas le droit de le faire même si c'est un truc archi débile mais on vous dit non et donc du coup il n'y a pas de souplesse parce que la question qui est derrière aussi c'est la sédimentation de la ville on fait un projet neuf ce projet neuf au départ il y a forcément et ça on apprend aussi on est en train d'apprendre ça je dis bien apprendre on n'a pas forcément les clés c'est comment je fais des sommaires au départ comment j'utilise aussi des éléments avant même de démarrer un premier coup de pioche pour que ça préfigure la programmation c'est à dire que j'ai des éléments de programmation j'ai pas forcément besoin de les définir totalement au départ parce qu'il faut que j'utilise aussi ces moments là pour justement essayer de faire en sorte que je vais coller au plus près je dirais de ce que peuvent attendre les uns et les autres qui vont venir là et comment j'essaie de permettre cette sédimentation qui au fil des ans va que ça va bouger parce qu'en plus les cycles de modification et des modes de vie s'accélèrent terriblement donc il faut bien qu'on essaye nous aussi de trouver des trucs pour essayer de se donner le plus de chance je dis pas la solution mais le plus de chance pour essayer de passer ça tout le modèle du logement depuis les années Giscard c'est l'aide à la personne et tous propriétaires c'est quand même ça le Titanic c'est quand même tu décrivais très bien tout à l'heure la lourdeur du système en termes de macroéconomie et tout le système il est fondé quand même sur tous propriétaires et tous propriétaires moi la question que je me pose avec votre expérience et de gestionnaire et d'ensemblier c'est ce mot d'ordre qui est extrêmement difficile à bouger maintenant que tout le monde est embarqué j'ai vu dans la compagnie électorale il n'y a pas quelqu'un qui va oser mettre en doute l'affaire du tous propriétaires on a carrément dit dans la presse que c'est une connerie c'est une connerie de dire que du logement social c'est une connerie de dire tous propriétaires c'est plus du tout ce qu'attendent les gens voilà oui mais je ne parlais pas je parlais des candidats oui mais on a interpellé des candidats on l'a même fait sous Sarko parce que c'est Sarko qui disait je veux une France de 70% ou 80% de propriétaires on disait mais c'est complètement con cette histoire de flexibilité et des rez-de-chaussée avec cette tendance effectivement plutôt à la location des objets location de la bagnole il y a même un terme l'économie voilà c'est ça l'âge de l'accès oui il fait depuis vérifier l'âge de l'accès mais il y a même je ne sais pas tout un dossier dans le monde la semaine dernière sur la progression très très forte là-dessus et on a l'impression que là-dedans enfin tu pourras me répondre mais que le monde du logement reste tellement difficile à bouger tellement normé qu'il va être qu'il est en retard et donc toute la question de l'appropriation des rez-de-chaussée toute la question du changement de fonction toute la question etc. dont on pourrait penser mais c'est peut-être une vue un peu naïve de ma part dont on pourrait penser que le fait qu'on rentre dans un système avec des baux beaucoup plus souples avec des systèmes locatifs etc. fait qu'on a une flexibilité de facto quelle que soit la taille des fenêtres qui peut s'installer alors c'est vrai tu viens d'expliquer entre autres pourquoi on quitte la FPI par exemple parce qu'on est vraiment au cœur du débat ça c'est le premier point deuxième point quand tu parles tous propriétaires nous on a c'était sous Hollande on a essayé de convaincre Hollande et tous les gens qui étaient autour de lui de dire mais attendez il faut arrêter d'être tous propriétaires également avec le logement social il y a aussi toute une place pour les investisseurs privés institutionnels pour faire du locatif il faut quand même savoir que dans ce pays il y a 20 ans 20% du marché c'était des institutionnels donc insurances banques qui achetaient des immeubles et qui louaient donc il y avait du logement social locatif il y avait du logement privé locatif il y avait du primo-accédant il y avait du je dirais du moyenne gamme comment ? non 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 le privé le locatif privé c'est pas du social de fête c'est un montant de loyer qui n'est pas du tout celui du comment dire du social c'est des phases intermédiaires tu as des gens qui sont dans des classes intermédiaires et qui n'ont pas envie parce qu'il y a aussi des aspects psychologiques là-dedans pourquoi c'est un échec de dire que quand Borloo a voulu que les bailleurs sociaux vendent leurs logements sociaux aux gens qui habitaient moi je l'ai vécu j'étais sur la Seine-Aval et notamment dans le Malfourret j'ai essayé de le faire mais j'ai vite compris les gens ils me disaient mais attendez moi j'ai la possibilité de propriétaire des coups je n'imaginais pas donc on pouvait lui expliquer ça il disait d'accord alors achetez votre appartement ah ben non la censure sociale merde c'est pas possible je vais quand même pas acheter l'appartement dans lequel je vis je paye un loyer pas cher pour devenir propriétaire et au même endroit moi je veux aller ailleurs et ça c'est humain et on voit bien que ça fait partie des blocages alors la question de la propriété aussi l'autre blocage mais je pense que ça peut sauter c'est la question de la retraite en France notre système tel qu'il est foutu parce que là aussi on va pas faire de la macroéconomie mais ce qui est compliqué c'est que ça se retrouve un peu dans tout beaucoup de gens achètent pour se préparer la retraite c'est à dire de s'assurer qu'ils ont un toit on va ailleurs dans d'autres pays en Allemagne c'est 90% le marché il est locatif ils ont pas de problème parce qu'en plus les impôts sont prélevés tout le système est différent et du coup ils sont plus à l'air donc il faut savoir que c'est très difficile d'extraire uniquement cette question là parce que cette question là elle fait partie d'un tout et si on bouge pas le tout on va pas y arriver non plus ceci étant je reviens sur mes investisseurs institutionnels on l'a dit on peut le faire il suffit de les aider un peu fiscalement pour les attirer et les faire venir non sauf que le président d'AXA de l'époque etc il voulait bien investir en Allemagne mais en France jamais donc il était copain de promo de Hollande et on a jamais pu le faire et pourtant on y a passé deux ans à essayer de les convaincre et tout est comme ça et ça c'est compliqué est-ce que vous avez des questions c'est-à-dire qu'il y a des questions c'est-à-dire que vous avez des questions en fait l'alimentation de l'on par exemple sur une question qui est en ce moment c'est la réactivité donc le cas du poil porteur par exemple c'est la forme de l'éclat de la table c'est plutôt le rapporteur du cher à priori que dans le système des appels d'or aujourd'hui généralement on est en train de répondre avec lui du cher est-ce que vous pensez que dans ces demandes de l'agent qui est très bien dans l'agent non seulement il y a une pape mais je vais vous répondre très rapidement chez Nexity dans les résultats que l'on fait on met 25 millions dans ce qu'on appelle recherche développement chez nous et notamment sur tous ces sujets là on a essayé de faire de l'industrie on a essayé de faire plein de choses donc on investit pour essayer de trouver des choses comme ça bien entendu on fait même aujourd'hui on expérimente aujourd'hui des co-conceptions avec les preneurs des logements c'est à dire que dans chaque immeuble de 50 logements on va en prendre 4 ou 5 et on va en amont concevoir leurs logements avec eux donc en ce moment c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des tas de choses qui sont je trouve assez énervantes parce qu'il y a un vocabulaire chewing gum il y a un truc on raconte tout et n'importe quoi on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça c'est agaçant mais en même temps il y a malgré tout une sorte de comment dire de phénomène de fond qui nous contraint et je pense que c'est important qu'on soit aussi contraint à se dire mais effectivement il faut qu'on bouge et donc aujourd'hui on met beaucoup d'argent pour essayer de faire ça dans la révolution que je suis en train de vous dire en interne on essaie de faire pour faire travailler tout le monde de façon totalement différente transverse mais à une échelle je dirais beaucoup plus importante qu'à travers uniquement des projets parce que moi la préoccupation que j'ai c'est pas tant vis-à-vis des projets quand on a un projet on arrive à peu près à travailler ensemble mais c'est en amont comment une société comme Nexity où on est 7400 personnes on arrive à faire travailler en amont pour que chacun à un moment donné a une réflexion préalable et une culture qui va permettre de faire tout ça de façon naturelle et donc du coup c'est de l'investissement c'est de l'investissement dans les équipes c'est des investissements dans les organisations dans les moyens qu'on va leur donner pour travailler et c'est des investissements sur des choses nouvelles telles que vous venez de décrire bien sûr 25 millions 25 millions il y a 2 ans ça représentait à peu près à peu près 10% de nos résultats ouais le résultat ça sert à ça parce que on va parler pour certains c'était des gros mots d'autres c'est pas des gros mots faire du résultat d'abord quand on est une société privée il faut faire du résultat sinon on meurt ça c'est le premier point donc mourir personne n'a envie de mourir donc du coup il faut faire ça deuxième temps qui est important aussi c'est que le résultat il y en a qui partent aux impôts il y en a qui partent aux actionnaires mais il y en a une partie qui part aussi dans l'investissement de la société c'est à dire on réinvestit des choses et que les sociétés vous regarderez là aussi c'est pas très compliqué à regarder c'est pas c'est pas quelque chose mais vous regardez les bilans vous voyez celles qui investissent et qui essayent d'anticiper des choses c'est celles qui ne le font pas et celles qui meurent c'est celles qui ne l'ont jamais fait quand vous regardez le plus bel exemple c'est Kodak Kodak qui a été au sommet du savoir en matière photographique etc qui était archi persuadé qu'il avait le truc le plus fantastique et donc du coup il était inamovible en deux ans de temps au tapis deux ans de temps tapis mort on n'entend plus parler de Kodak c'est fini donc tout ça pour vous dire que tout est éphémère tout est fragile et qu'en permanence c'est comme faire du vélo si vous arrêtez de pédaler vous tombez c'est aussi bête que ça et donc il faut absolument se remettre en cause là-dessus moi j'ai un sujet s'il n'y a pas d'autres questions que j'aurais abordé parce qu'il me paraît important en plus c'est d'actualité c'est sur le Grand Paris parce que c'est lié à notre histoire publique-privé le Grand Paris moi j'ai été invité vendredi midi chez le préfet de région qui voulait tester un peu ce que Macron va annoncer d'ici 15 jours apparemment si les délais sont tenus sur le Grand Paris qu'il veut bouleverser donc je parle que du Grand Paris ce qui m'a étonné c'est que dans ce premier temps je vois un homme de l'état représentant de l'état un monsieur très intelligent très bien le préfet de région qui nous raconte que voilà je vous réunis parce que le Grand Paris tout le monde est mécontent ça marche pas il faut remettre en cause et en fait l'objectif qu'on doit avoir c'est qu'il faut que tout le monde vive bien il faut que les conditions de vie les déplacements la mobilité donc il nous parle que de ça donc je ne vous la refais pas un peu de tout ce qu'on raconte je me dis d'ailleurs je lui ai dit quand il a fini je lui ai dit écoutez je suis absolument ravi parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un de l'état qui se préoccupe de ça parce que d'habitude c'est toujours boîte à outils financement machin bidule et je trouve ça très très bien donc parfait et puis il continue et là il commence à parler aussi oui mais c'est aussi la dimension internationale du grand Paris et il faut que Paris ait sa place dans le monde dans le monde et donc du coup il faut aussi attirer les investisseurs et il faut que les investisseurs viennent étrangers et là d'accord j'ai dit bon ok ça peut être aussi un objectif on ne peut pas le contester mais où est-ce qu'il veut en venir et en fait il nous teste dans une des choses sur lesquelles il nous teste il nous teste en nous disant mais qu'est-ce que vous en pensez pour faire venir les investisseurs et ce que je crains c'est que ça soit soi-disant un des axes majeurs peut-être de la proposition qu'il va faire parce que je ne suis pas certain qu'il veut encore toucher à la structure actuelle et au périmètre actuel et puis même à la gouvernance on verra bien parce qu'il n'a pas voulu en parler de ça il nous dit ben voilà on a l'idée de faire 10-12 grands projets et là je reviens à notre thème encore 10-12 grands projets et là je reprends la parole et je lui dis mais monsieur le préfet je ne comprends pas trop parce que vous nous parlez de la proximité vous nous parlez de tout le discours que vous a tenu donc je ne vous le refais pas et je lui dis d'un seul coup là vous nous dites que vous allez faire 10-12 grands projets et les grands projets on le voit bien je dirais je lui ai raconté mon parcours je dis vous savez il y a des OIN il y a eu des EPA ça fait 50 ans qu'ils sont là on voit bien la durée moi j'étais à l'EPAD à la défense pendant plusieurs années c'est pas vrai et pourtant Dieu sait c'est le quartier d'affaires de la défense il est connu mondialement alors je peux vous dire que les investisseurs privés étrangers ils ne venaient pas à pléthore on se posait même des questions métaphysiques il faudrait qu'on prenne deux personnes qui vont faire le monde entier qui vont essayer de la ramener mais ça ne marche pas comme ça je dis ça ne marche pas comme ça donc vous n'ayez pas rien et puis deuxièmement ce qui me gêne terriblement c'est que vous êtes encore une fois dans une stratégie d'offre et vous n'écoutez pas la demande et vous n'êtes pas dans une stratégie de demande alors que moi alors que vous le racontez en introduction parce que vous êtes là a priori à l'écoute de cette demande là et à la proximité je pense que les projets aujourd'hui se font plus par proximité que par des grands projets qui vont durer 50 ans comme la défense ou des choses comme ça donc je ne comprends pas je dis je pense que là on fait fausse route et là il y avait deux investisseurs avec moi qui m'ont suivi d'ailleurs là-dessus pour dire mais les investisseurs vous savez ce n'est pas un investisseur il n'est pas comment dire il n'est pas unique ce sont des gens très différents il y a des family office il y a des investisseurs long terme court terme il y en a sur certains types de produits plus que sur d'autres donc on y a de tout et donc du coup au contraire ce qu'il faut proposer c'est de la diversité c'est surtout pas de vouloir faire des projets de 1 million de mètres carrés en se disant ça y est tout le monde va venir c'est youpi on va gagner et donc on voit bien que là de nouveau vous voyez donc on parle de tout ça on est capable de tenir un discours parce qu'il tient très bien le discours et puis à un moment donné ça dérape et on retombe toujours dans les mêmes choses et c'est là que ça se joue et pour moi c'est assez symptomatique de ce que l'on vit aujourd'hui de la difficulté que l'on a justement à essayer de redresser ça et d'essayer de s'améliorer et de répondre aux enjeux actuels merci applaudissements 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 applaudissements